Bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de Kamala Harris, puisque j'ai fait un point sur J.D. Vance, et là ça bouge beaucoup aux Etats-Unis, donc on est obligé de s'y arrêter. Et donc Kamala Harris, bien qu'on la connaisse maintenant, elle est la vice-présidente de Biden depuis 2020, mais c'est pas la même chose si elle peut devenir la nouvelle présidente des Etats-Unis, évidemment. Donc, est-ce qu'ils vont nous rejouer le coup d'Obama avec la première femme noire, mais aussi asiatique ? Alors là, c'est coup triple, si vous voyez, c'est femme noire et asiatique. Donc ça serait du jamais vu, comme il nous avait fait le coup avec Obama, le premier homme noir président des Etats-Unis. Alors Obama ne soutient pas Kamala Harris pour l'instant, mais il semble qu'elle soit adoubée par l'appareil démocrate, sans même respecter les règles habituelles pour désigner un candidat. Ça ne vous surprendra pas, puisqu'apparemment, c'était la stratégie depuis le début des démocrates de pousser Biden jusqu'au bout, pour qu'il n'y ait plus le temps ensuite de faire les tris normaux, enfin les élections normales, et les concurrences entre candidats, pour que le parti démocrate ne soit pas divisé, et qu'on ne voit pas les différences de ses discours. Donc sauter la primaire et arriver directement à la nomination de Kamala Harris. Et est-ce qu'elle est la débile qu'on croit qu'elle peut être quand on l'écoute un peu, ou bien est-ce une femme ivre de pouvoir, comme elle est dépeinte par la droite ? C'est ce qu'on va voir. Bill Maher, qui est un humoriste qui a un talk show hebdomadaire, l'a qualifié de voiture pire qu'une voiture électrique, en ce sens qu'on ne l'avait pas du tout entendue pendant les trois ans et demi où elle a été vice-présidente, et maintenant on la met sur le devant de la scène, et elle apparaît très énergique, donc en contraste complet par rapport à Biden, qui était le vieux croulant, qui était en train de s'effondrer, et qui se retire de la course à la présidentielle, mais pas de la Maison Blanche. Alors ça c'est encore un truc bizarre, mais bref. Donc on va se pencher sur le cas de Kamala Harris, et vous verrez, il y a beaucoup de choses à découvrir.